Salut les bandits ! Salut les bandits ! J'ai horreur de faire ça ! On se retrouve déjà, on se quitte dans la voiture et on se retrouve dans la voiture c'est parce qu'en fait on a pas bougé de la voiture comme on vous a dit dans l'ancienne vidéo mardi on avait trop de choses à faire et là je sais plus où on va c'est ça, sablé ! Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Vous savez qu'on a acheté un 4x4, un Terrado 3 litres qu'on va préparer en petit véhicule d'expédition pour les vacances en Espagne mais il faut qu'on arrive à caser notre famille dedans ! Jusque là, vous avez suivi je pense ! Jusqu'à là, ça peut aller ! On peut tenter, on peut faire une nouvelle expérience ! Ça fait 3 ans qu'on en parle, il fallait qu'on essaye ! Donc là on se lance ! Il nous faut donc 4x4 mais comme on est 6 il nous faut une tente de toit sur le 4x4 pour papa et maman le plateau où on va mettre une caravane dessus qui a pas d'essieu ! Et sur la caravane une deuxième tente de toit comme ça les deux grands seront dans la tente de toit qui aura accès depuis l'intérieur de la caravane et les deux petits dans la caravane ! Avec des lits qui se rabattent comme ça la journée on est debout dedans ! Et on peut manger tout ça tranquille ! Donc dans la caravane il y aura toilettes, douche il y a déjà 350 litres d'eau Elle est autonome en électricité L'électricité c'est good ! Il y a le chauffage ! Il y aura le chauffage aussi dans notre tentano Il y aura un petit coin cuisine Jerem m'a dit que je pouvais emporter mon KitchenAid c'est le seul truc auquel j'ai droit ! J'ai acheté mon livre de recettes ! Et puis là comme on trouvait pas de 4x4 on s'est dit bon bah on arrête tant pis ! C'est pas grave quoi ! C'est vrai qu'on avait abandonné ! Et moi hier c'est vrai que sur la route je sais pas pourquoi j'ai regardé et j'ai trouvé cette annonce là et on m'a dit vas-y fonce ! Il est pas nickel nickel ! Mais de toute façon il y aura forcément des frais à faire dessus ! Donc au prix qu'on l'a acheté on est content parce que c'est pas grave si on fait des frais ! Je pense même quand on va faire l'embrayage il a 300 000 km il doit être un peu fatigué et au moins on sait qu'on repart sur de bonnes bases ! Le moteur c'est un 3 litres, c'est un chen il est hyper costaud ! Vous l'entendez tourner par contre ! Il tourne super bien ! Il n'y a pas un claquement ! Il n'y a pas un petit bruit de tube buteur ! Il tourne vraiment très rond ! C'est des moteurs qui peuvent aller à 450 000 sens aussi ! Donc voilà ! Après il y a beaucoup un gros coup de nettoyage à faire ! Ça sent pipi de chat ! Je pense que c'est un ancien chasseur parce qu'il y a encore des plumes de pipi de chat ! Donc on va découper toute la boquette ! On va le mettre à même la carrosserie je pense pour tout bien nettoyer ! Et remettre des tapis ! Enfin bref on verra quoi ! Et il faut aussi trouver deux sièges arrière de terrain ! Là on va chercher le plateau sur Rennes ! Et ensuite on a aussi deux tentes de toit qu'on a vu sur Tours ! Donc là ce week-end ça va faire des kilomètres ! Et normalement on sera paré pour toute la semaine ! Étape indispensable pour aller chercher notre petite caravane qui n'a pas d'essieu ! Un plateau ! Donc c'est ce qu'on a été faire ! Ici ! Ah non c'est pas celle-là ! C'est celle-là ! Voilà on est allé chercher le plateau ! Voilà donc c'est un plateau avec des toutes petits trous ! On va lui faire quelques modifs à la sauce vadrouilleur ! Vous allez voir ça va bien bien rendre ! Mais ça ! Ça sera beaucoup plus tard ! Pour l'instant il faut qu'on le laisse comme ça ! Parce que demain on s'en va très tôt ! Cherchez la remorque ! Cherchez la caravane ! Et vous verrez ! Et cette caravane-là vous la connaissez ! Exactement ! On va à Mont-Télimar chercher du nougat ! Il commence à pleuvoir ! Allez à tout à l'heure on a encore deux heures de route ! Vous savez que c'est quoi le pire ? Vous savez c'est quoi le pire ? C'est qu'on a été chercher le 4x4 au Mans ! Et qu'il y avait le même magasin MBC au Mans ! Mais nous comme on fait les choses à l'envers ! On rentre à la maison et on va chercher le plateau à Rennes ! Alors qu'on aurait pu rentrer du Mans et prendre tout ce qu'il fallait ! On avait juste trois quarts d'heure de route et là on a fait deux heures de route ! On devait aller voir une tente de toit ce soir à 18h ! Et là il est... Trop tard ! Il est 5h ! Il est 17h et on devait aller voir ça sur Tours ! Donc de l'autre côté en fait ! Non Chinon ! Ouais c'est de l'autre côté quand même ! Donc pas possible ! Alors on ira plus tard ! La semaine prochaine ! Voilà ! Allez ! A plus tard ! Ah oui aussi on vous a pas dit ! On est arrivé chez Maman ! Il y a plein de colis qui sont arrivés ! On part 15 jours en vacances, on revient et on reçoit plein de colis ! On a commencé à ouvrir, on a refermé ! Il faut montrer ça aux bandits, regardez ! Ta-ta-la-ta-ta ! Allez vas-y ! Et là on dit c'est quoi toutes ces cochonneries ! Et moi j'étais pas content ! Je dis non ! C'est pas normal ! C'est quoi ça ? Ok ! Validez le carton ! Oh non c'est pas bien ! En plus on avait dit aux enfants que j'arrêtais le Red Bull ! Comment on va faire ? Lucie elle voulait vraiment que j'arrête en plus ! Ouais Lucie essayez encore du nez ! J'ai mis un bourre-pif tout à l'heure ! Non 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 ! Non 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 ! J'ai toujours les monstres ! Ouais ouais ! Non non ! Essayez du nez vous inquiétez pas ! J'ai pas mis de bourre-pif ! Euh tu veux que j'arrête les monstres ? Oui ! Bah oui mais les gens ils font que de nous en acheter ! On fait comment ? Je l'ai mis à la poubelle ! Ah non ! On met pas la poubelle ! Ça chauffe pas la poubelle ! On va le boire et après j'arrête ! Ne m'envoyez plus jamais de Red Bull les bandits ! J'essaye d'arrêter ! J'ai fait une promesse à mes enfants ! Ah Lucie ! Une grosse promesse ! Voilà ! Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir ! On a eu aussi un cadeau de Paulette ! Il est encore chez ma mère ! Donc on vous fera voir en vidéo ça dans 2-3 jours ! Mais merci Paulette ! On a lu toute la lettre et tout ! Non mais Paulette c'était des feutres, des agendas, des polymobiles ! Il y a eu plein de trucs intéressants ! J'adore ! On va s'en servir d'un d'ailleurs ! Parce qu'on a tellement de choses à faire ! Et là c'est Sébastien ! Merci Sébastien ! Merci Paulette ! Non mais c'est vrai ! Merci Paulette ! Merci Paulette ! Merci Paulette ! Là il y a des Kinder Cars ! Il y a des Kinder... Des Kinder Bueno ! Des Kinder Country ! Des Kinder Bueno Marci ! Des Kinder des Nougatis ! Ça il a dit que c'était pour moi ! Hein tu confirmes Sébastien ! Des Kinder Chocobou ! Chocobou ! Voilà ! Ouais ouais ! C'est vrai ! Ouah ça va les bandits ! Aujourd'hui ! Nous sommes partis à 7h30 ! Quelque chose comme ça ! Pour aller à Montélimar ! Chercher la caravane ! Sans roues ! Avec le plateau ! Bah vous voyez pas ! Il y a plein de bazar ! Le plateau est derrière ! Je regarde le plateau ! Et là il est tartiné d'huile ! Mais vraiment tartiné ! Donc j'ai regardé sous le moteur ! On a une grosse suite d'huile sur les Zafira ! J'espère que ça va tenir jusqu'à là-bas ! Et surtout jusqu'à la maison pour rentrer ! Ça va être encore un petit peu de stress en plus ! Parce que quand on va rentrer ! Il y aura la caravane en plus sur le plateau ! Donc là on a ça ici ! C'est pas très beau à voir ! Pas beau du tout du tout du tout ! Je vais regarder le niveau d'huile quand même ! Mais là... Là le pronostic vital est engagé je pense ! Bon bah là on attend un gars pour venir nous enlever la caravane ! Pour pouvoir la poser sur le plateau ! Et ensuite... Et bien on retourne dans le Maine-et-Loire ! On a beaucoup beaucoup d'heures de route ! Et là on a un vent de dingue ! Putain c'est ouf ! Il fait trop froid ! Il fait trop froid ! Il fait trop froid ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui mais ça ne bouge pas tant que ça Après moi je pense vraiment que c'est quand on a fait l'autoroute en partant, on a mis la clim Il y a plein d'eau qui a coulé sur le moteur et c'est ça qui a fait des projections partout On l'a toutes graissées aussi Regardez le coffre à l'arrière Tout ça Le plateau ici n'en parlons pas Il est temps qu'on arrive Vous avez vu là il est 21h22 exactement Et attendez on n'est pas encore arrivé C'est bon je vois la station Ça fait au moins une demi-heure qu'on en réserve 1h52 Oh le gazoil Quasiment 1h53 Imagine on aurait fait ce périple en bus À 25-26 litres Sur le trottoir Et là on arrive à la station Il reste à peu près environ 15 minutes après Voilà 9 km d'autonomie J'espère que c'est fiable ce truc Parce que là on a fait un peu les fous On a fait quand même le plein hier sur l'autoroute Ça a piqué 1h73 En fait on s'en va On rentre sur l'autoroute On dit purée on est en réserve On a oublié de mettre du gasoil Du coup on est dégoûté Bon bah sinon on se dit à demain les bandits On va aller te passer une bonne nuit J'ai un montage à faire Qui finirait demain matin Je vais pas le faire cette nuit C'est pas possible Et puis bah moi je suis fier de vous Tous les enfants Surtout les autres Je suis fier de vous les enfants On a fait deux jours de route Et bah ça s'est bien passé Et on avait pris l'éco-flo avec nous Regardez On vous a pas dit ça Et elle est à 79% On a rechargé les téléphones On a vraiment bien servi Bien fonctionné On l'a mis dans la caravane On a tout chargé avec Bon et bien voilà On est venu dans une entreprise Où ils m'ont levé la caravane Et puis là je suis en train de bricoler le plateau La caravane avec Théo On enlève toutes les choses Qui vont pas nous servir On va refaire des renforts On va refaire des petites cornières Pour tout protéger On a passé un coup de Karcher dessus On a tout nettoyé Parce qu'elle était plein d'huile Le plateau pareil On a tout renettoyé Avec le clean caravaning d'ailleurs Ça a été super bien J'en ai mis au spray comme ça Il y a toute la graisse qui a coulé J'ai mis un coup de Karcher Et c'était réglé Donc voilà Il y a encore du boulot Mais ça avance très très vite Regardez ici Là il y avait de l'humidité Là aussi dans les coins Donc ça on va tout refaire le passage de roue en aluminium Pour que ce soit solide Parce que là c'est uniquement du contreplaqué Vous voyez dans les coins Il y a l'eau qui commence à stagner Et là pareil Regardez le verre Donc voilà Pourtant la caravane n'est pas vieille Elle est de 2016 Donc Joyeux anniversaire T'avais oublié ? Oui Viens faire un câlin maman Youhou T'es content ? C'est ton anniversaire aujourd'hui Comme il a pas soufflé sa bougie Il a 3 ans Ah non là ça y est Maman elle a accouché déjà Donc là c'est bon Lucas Il a quel âge Lucas ? Ça fait combien ça ? 3 ans 3 ans ? T'es sûre ? Moi je dirais plutôt Compte Compte avec Julia Regarde Regarde 4 ans Oh yeah bébé 4 ans T'as 4 ans ? Ouais Trop cool C'est ça 4 ans Ouais Pareil il fait hyper froid Il travaille dehors et tout Et ça pèle de fou Nous en attendant On a rangé un petit peu le bus On a fait tourner une machine On va préparer le repas pour Lucas Parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire On est allé lui acheter un gâteau tout prêt J'ai pas Franchement on a pas le temps Je vais faire un petit poulet basquets pour ce midi Et un gâteau tout prêt Un fraisier Donc il est super content de son gâteau Pour qu'il puisse au moins souffler sa bougie Et ce matin Julia Qu'est-ce que tu fais ma louloute ? Un bracelet pour Lucas Un bracelet pour Lucas ? Oui Tu crois qu'il va être content ? Oui Tu lui as pas dit De toute façon il sait déjà Ah bon ? Oui Bah parce que tu lui as dit ? Bah non il savait déjà C'est pas vrai Ah il t'a vu faire ? Ah d'accord Mais tout à l'heure on va lui offrir tous ses cadeaux Tu lui dis pas hein ? Hein ? Oh ? C'est un secret hein ? C'est un secret hein ? On va voir si tu sais tenir ta langue Ok Une fois que je serai habillée Je vais vous montrer tout le cas de cas Je l'ai tout nettoyé intérieur Jérémie il a fait tout l'extérieur Il a tout passé le karcher à l'intérieur Et moi j'ai dû tout aspirer l'eau Et cette nuit on a mis un petit chauffage Avec un déshumificateur d'humidité Je sais pas quoi là Un déshumificateur Après hier Jérémie il s'est couché super tard Il a commandé l'embrayage Les cardans Il a commandé je crois les housses de siège Il a commandé pas mal de petites choses Pour le 4x4 Et on est en train de voir pour faire faire la mécanique Parce que nous ça va nous gagner du temps Et là travailler là dans la terre et tout Franchement c'est pas top Donc à voir si on trouve personne Et bah il le fera lui même Et voilà donc les pièces on les reçoit normalement cette semaine Et je pense qu'on va pouvoir bien 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 continuer Le 4x4 et la caravane Allez on se dit à tout à l'heure Il fait meilleur ici On est venu bricoler Ah ça sert à le mettre trop fort Mais non 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 On est venu bricoler Et puis là 8h motivé On arrive dehors Je sais pas il fait combien Il fait Moins 1 Il fait moins 1 Il fait moins 8000 Non mais c'est un truc de dingue Donc bah du coup Les bouts de doigts Ils commencent à devenir froids On est venu se prendre une petite brioche Voilà Pensez Comment je coupe ça ? Pensez en famille Ciao Merci Donc bah quelques bricoles On a fini d'enlever toutes les réglettes sur le plateau Les réglettes qui vont pas nous servir C'était les réglettes de finition de la caravane d'origine Et nous là on va remettre des cornières en alu de 2 mm Ça va faire un peu plus baroudeur Et ça va bien renforcer le bas de la caravane Ensuite on aura les équerres à faire Donc ça on va aller au chaud dans l'entreprise pour les faire C'est des équerres qui vont faire 4 mm d'épaisseur Qui vont être pliées Enfin on va les plier Et ensuite on va les couper en équerres Il y en aura 10 La caravane avant a été fixée sur un camion de pompier Il y avait 4 équerres 4 gros équerres Là il y en aura des plus petites Mais il y en aura 10 Pris sur touche Ainsi du plateau Donc ça devrait pas bouger avec tout ça Lucas Viens voir, il y a Julia qui t'a fait un... Un cadeau Un cadeau pour ton anniversaire Tu peux me laisser que ça je le savais Qu'est-ce qu'on dit ? Merci la crotte de nez Bravo Bon t'es contente de ton cadeau ? Ouais Il lui plaît tu crois ? Bah ouais De toute façon quand il dit merci crotte de nez C'est qu'il est content Tu crois ? Comme moi le matin il me dit bonjour maman crotte de nez Et moi je lui dis bon anniversaire Bon anniversaire grosse crotte de nez Bah voilà c'est qu'il est content quand il dit crotte de nez Non ? Ok Bon voilà on a fait pas mal de récup J'avais de la cornière à la maison galvanisée assez épaisse qui fait 45 mm Euh non 45 mm Non 4,5 mm D'épaisseur Elle était déjà trouée donc j'ai fait des petits morceaux Voilà j'en ai 10 comme ça Et puis là je vais en face de l'entreprise Il y a une entreprise de tracteurs Ils vendent tout ce qui est boulons, rondelles, écrous Ensuite je retourne la requête parce que c'est l'anniversaire de Lucas Il va falloir qu'on fête ça quoi Voilà ça y est c'est pris Regardez ça ressemble à ça J'ai pris des euh vous savez ils sont plus costauds ceux là Ils sont noirs Alors je sais plus comment ça marche Je retiens Je retiens jamais Tiens j'ai tout fait tomber Je retiens jamais Et Vous voyez c'est ceux là des 19 10.9 C'est à dire qu'ils sont plus résistants Ça évitera que la caravane elle se désolidarise de son châssis Avec des rondelles Et puis des écrous freins Vous savez des écrous freins comme ça Ils ont que ça ici Je sais pas si c'est mieux Mais il n'y a pas le petit plastique C'est comme ça en fait tout simplement Avec ça normalement on est tranquille Et c'est au kilo ici en fait C'est marrant c'est au kilo J'en ai eu pour 12 euros Voilà pour 10 écrous 10 boulons Et 20 rondelles Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Lucas Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Les cadeaux 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 Attendez on est tous les amants Les cadeaux Il aime pas la chanson On a dû le gaver avec nos voix Lucas c'est toi qui décide Regarde moi Tu préfères souffler ta bougie sur le gâteau Et puis ce matin on n'arrête pas de l'emmerder Ou alors ouvrir tes cadeaux Les cadeaux Vous allez tout chercher pour ramener ça dans le bus Ok moi je vais chercher le plus grand Les cadeaux 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 Ouais Il a pas vu encore Là 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 C'est celui-là que je t'ai prêt C'est dur. Tu viens, tu veux me parler, maman ? Ouais. Attends, vas-y, je te le tiens pour pas qu'il tombe par terre. Parce que ouais, faut pas qu'il tombe par terre. Oh, une vache ! Regarde comme il est doux. Regarde comme il est doux. Regarde, appuie dessus. Il est tout doux, tout gonflé. Ouais. Mais laisse-la, laisse. Il aime bien le toutou ? Oui. Ça, ici. Ça, c'est cheliat. Et ça, c'est moi normalement le petit. C'est ça, là ? Non. Ça, c'est moi aussi. Sous-titrage ST' 501 Et je tenais à dire à tout le monde, à toute ma petite famille, j'ai un message à laisser. Il y a quatre ans, jour pour jour, Lucas y naissait. Et juste quelques jours après, on est partis avec Flash. C'est vrai. Me trompais-je ? Non, pas les amis. Je ne me trompais-je pas. Dans les pires, les amis. Tu étais à peine tout petit né, tout petit Jésus, qu'on était déjà partis en route avec Flash à la montagne. Vous étiez d'ailleurs venu me chercher en bus. Exactement, on est venu te chercher en bus à la maternité. Voilà. Tu t'en souviens ? Oui. Je pense pas. Et voilà ce qu'on a tout fait au bout de quatre ans. Et maintenant, c'est mon anniversaire ! Et vous avez tous bien grandi. Et bientôt, ça annonce pour nous un super grand voyage en Espagne. Ça envoie moins du rêve, là, t'as bien. Et j'ai hâte qu'on parte. Moi aussi. Je vous aime tous. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous. Ma petite famille a adoré. Moi aussi. Et j'espère que vous souhaitez le plus d'anniversaire de toute votre vie. Ça veut dire que vous vivrez bien. Moi, 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 je t'en souviens même. Je vous aime. Moi aussi, on t'aime. Moi aussi, on t'aime. Charlotte, on vient de rentrer de l'entreprise. Charlotte, elle est congelée. Je suis congelée. J'avoue, il fait froid. Les enfants chez mamie. Ils n'ont même pas allumé le chauffage. Il y a tout qui traîne dehors. Les vélos, il y avait un petit peu de linge à ranger. Ils n'ont pas rangé. Donc, il est tout mouillé. C'est le chantier. Ils sont partis du bus. C'est un vrai bordel. Ils n'ont même pas mis le chauffage dans le car. Là, c'est débrouillez-vous. Je n'en ai rien à faire. Donc, un petit peu déçu parce qu'on pensait vraiment qu'on allait réussir à poser la caravane sur le plateau tout à l'heure. Les équerres étaient prêtes. On avait tout bien tracé. On avait mis les vis. Papa, papa, comment gazer. Ça allait trop bien. Et forcément, il y a eu un truc. On met la caravane, le chariot. On enlève les cales. Ça commence à descendre. Et là, on a une vieille cornière qui fait toute la largeur de la caravane de droite à gauche. Comment tu sais quelle est vieille ? Une vieille cornière de quoi ? De 20 millimètres. Et ça bute sur l'arrière du plateau. Oh là là, j'étais dégoûté. Je fais non ! Pourquoi ? Voilà. Et du coup, on n'a pas réussi. Comment ça fait en noir ? On a vu que l'entreprise, ça ne va rien continuer. Vous allez vous embêter. Et puis, ils fermaient. Ils font le pont. Ils ouvrent que lundi. Heureusement, on peut y retourner demain. Oui. On va finir, on espère, finir ça demain. Donc, il faut relever encore l'arrière de la caravane pour la découper ou l'enlever. Mais on ne peut pas l'enlever parce que c'est des boulons qui ont été mis avant le balatome, avant le plancher, on dirait. Ils sont noyés, je ne sais pas où. J'ai envie de dire que les boulons, ce n'est pas très grave puisque quand ça va être posé sur le plateau, c'est le fond. Il sera posé sur le plateau. Ça ne se verra pas. Le plus simple est de découper sur toute sa longueur. Je pense qu'on va moins galérer. Je te l'ai dit déjà. Oui, mais il y a des boulons que j'ai envoyés au fond. Oui, mais ce n'est pas grave. Je pense que le plus simple, ce sera de découper à la meuleuse. Dans le compartiment toilette, je pense que je peux retaper un boulon pour le revisser. Ça peut être bien. Après, une fois posé, il faut qu'on trace les petits trous. Ça fait mal au bras. J'ai ma tendinite qui revient là, c'est horrible. On va tracer les petits ronds partout sur les équerres. On relève la caravane, on perce, on repose. Et là, on remet les boulons, les écrous, les machins, les rondelles. Après, ça va être du costaud. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Pourquoi aussi un plateau ? On l'a peut-être déjà dit dans la vidéo, mais la caravane n'est pas faite pour être chargée. Là, on l'a rehaussée. On a un essieu qui fait une tonne cinq. J'ai regardé, c'est du knot. Franchement, c'est du costaud. Donc, ça va pouvoir bien tenir. On a tout le contour du plateau qui est quasiment la taille de la caravane. Ce qui fait que ça va la protéger. On a tout un cadre en acier qui va protéger cette petite caravane, qui n'est pas non plus hyper costaud, il faut le dire. Ce n'est pas fait pour faire ça. C'est une caravane. Oui, mais elle est bien construite quand même. Là, si vraiment on a un pet ou quoi que ce soit, c'est le plateau qui va manger. Puis ça va, il est costaud. Vachement nickel, galvanisé, tout ça. Oui, ça ne bougera pas. La suite de nos aventures dans la prochaine vidéo. C'est ça. La caravane sera posée dessus. Et on pourra commencer à ménager. On a commandé les tentes. On a commandé les tentes, on les reçoit à fin de semaine prochaine. On a eu du bol d'en avoir. Là, il y a l'embrayage, les cardans, tout qui a été commandé aussi. On ne l'a pas dit ça. Ah bon ? Non, c'est vrai. On a les deux cardans avant qui sont morts. On n'avait pas essayé le 4x4 en courte. Et là, on a branché, on a essayé. Et là, clac, clac, clac. Oui, c'est ça parce qu'au début, on n'arrivait pas à enclencher le 4x4. On s'est dit, oh purée, on s'est fait avoir. On voulait le passer, mais en fait, c'était dans l'autre sens. Oui, et on s'est fait avoir. On s'est dit, putain, la boîte de transfert, elle est morte. Ah ouais, on a fait pire. Et là, c'est mort. Et au final, j'ai montré à Jérémy, je dis, mais non, regarde, il faut que tu descendes vers le bas et tout. Il faut que je me mette là-dessous pour voir si ce n'était pas bloqué. Puis je dis, il y a des petits crans, en fait, on n'est pas du bon sens. Et on a réussi à passer. 2H, ça veut dire, tu es en 2 roues motrices, en longue. Mais quand on a voulu la faire aller. Et en 4L, c'est 4 courtes. Et du coup, ça fait clac, 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 on dit bon. Ouais, j'ai regardé les cardans, c'était bricolé, il y a un révisant pour fermer le soufflet, un soufflet qui craquait. En même temps, il vaut mieux changer 2 cardans que la boîte de transfert. On a commandé ça, et puis l'embrayage, et on va le faire faire. Là, on ne pouvait pas le faire, on n'a pas les outils. Puis encore une fois, dans l'herbe mouillée, aller faire un embrayage. Non, 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 pas possible. Ça, il fait froid. Ouais, non, non, donc on va faire faire, et au moins on sera tranquille. On va changer la courroie aussi, et on sera opérationnel, je pense. Donc là, les 2 cardans, l'embrayage, on a commandé aussi les tentes de toit, les housses pour les sièges. Non, je n'ai pas trouvé. Tu m'as dit, ouais, c'est bon, je sais où c'est. Non, je n'ai pas trouvé. Tu vois. Je n'ai pas trouvé de housses pour Terranos, 7 places. Ok, bon, on n'a pas commandé les housses, je pensais que tu l'avais fait hier. Tu as commandé un autre truc aussi. Un poste Android. Un poste autoritaire. Et puis, je pense qu'on sera déjà pas mal. Il faudra préparer aussi pour faire la douche. Ouais, ouais, on va commander un planard, on le fera peut-être en Espagne, c'est pareil. Il y a des choses qu'on va faire, même la douche, il y a des trucs qu'on va faire sur la route. Surtout, le plus important, c'était les tentes de toit, parce que franchement, on a galéré à trouver les tentes de toit. J'étais plusieurs fois sur le Boncoin, et les arnaques qu'il y avait, franchement, c'était abusé. Ouais, il y a des arnaques sur les tentes de toit, il faut faire attention. Je ne pensais pas, quoi. Ils demandent des accomptes. Ouais, pour les réserver. Et puis, quand ils ne veulent pas donner leur adresse, j'arrive demain, donnez-moi votre adresse. Ils ne veulent pas, numéro de téléphone, ils ne veulent pas, il faut la réserver avant. Je ne vais pas réserver un produit qu'il n'ait pas vu, en fait. Ouais, non, non. Donc, voilà. On a signalé déjà deux annonces, il faut faire attention. Donc, il faut faire super gaffe. Et puis, du coup, on les a achetés en neve, le seul revendeur qu'on a eu, super sympa en plus. Il faut dispo, ouais. Et puis, c'est les seuls qui avaient du stuff, en fait. Dispo, quoi. Parce que nous, il fallait préciser qu'il nous fallait une 160 absolument pour qu'elle se rencarde bien sur la caravane, sur le toit de la caravane. Et une 140 maximum pour le 4x4. Et ce n'était pas évident. Donc, c'est du neuf. On a tout payé. On n'a pas de partenariat. On n'a rien du tout. James Barwood. Et c'est deux James Barwood. On sait la qualité du produit. On a eu plein de retours sur plein de voyageurs et tout. Donc, je pense qu'on sera paré pour plusieurs années. Parce que là, ils vendaient entre 1 500 et 2 000 euros des tentes qui avaient des fois 8 ans, 10 ans. Ah ouais, non, c'était hallucinant. On a dit, attends, voilà quoi, c'est moyen. Hallucinant. Donc, voilà, on a pris en neuf. On a fait des économies sur la caravane et sur le 4x4. Des grosses économies. Déjà, les deux tentes, elles sont payées avec le budget qu'on avait prévu pour le 4x4. On avait prévu un budget minimum de 10 000 euros pour le 4x4. Et on en est pour 3 000. Et puis, là, on va faire des frais un peu dedans. On va nous revenir à 5 000 euros, tout compris. Donc, le reste, c'est les tentes. Donc, on est finalement assez content. Et puis, on se dit, c'est quand même, on va quand même dormir dedans. Donc, il faut quand même qu'on trouve des bonnes tentes. Et je pense qu'on ne va pas regretter. Et puis, elles sont vraiment bien. Elles sont grandes. Et les enfants, ils étaient trop contents parce qu'ils ont vu comment elles étaient faites. Tout à l'heure, Lucie, elle me dit, papa, quand on va en Espagne, je dis, ouais, et que si ça nous plaît, ouais, elle dit, parce qu'on a un gros voyage qui est prévu, comme on vous a dit, Canada, Amérique du Nord, enfin tout ça, bref. Même Amérique du Sud, enfin, peu importe, on s'en va au mois de mars, ça, c'est sûr. Mars, avril, on est parti. Elle dit, bon, on y va comment ? Faire ce grand voyage, si on aime bien. Parce qu'on essaye, en fait. On a toujours voulu essayer, mais on ne s'est pas posé la question. Qu'est-ce qu'on fait après ? Mais j'étais comme, hein, quoi ? Ouais. Je ne savais pas trop quoi dire. C'est étonnant, venant de Lucie, tiens. On verra. Je dis, oh là là, attends, ça fait trop de trucs. On essaye, on en a parlé avec Simon et Tiffany la dernière fois. Ça fait longtemps que 20 ans qu'on veut tenter ça. On essaye. Oh là là, on verra bien d'ici là. On verra au printemps prochain. Allez, on vous laisse parce que du coup, monsieur n'arrive plus à tenir. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la prochaine vidéo. Couvrez-vous bien. Ciao. Bye bye. À bientôt les bandits. Bye. Bye.